Juste quelques mots, moi aussi, d'introduction pour remercier Francis de m'avoir invité. Évidemment, j'ai complètement refusé cette invitation, qui ne devrait pas se refuser pour plein d'architectes. Mais je l'ai refusé au départ parce que je me sentais dans l'incapacité de pouvoir raconter l'architecture, en tout cas celle que je crois faire ou du moins pratiquer. Parce que ce que j'ai bien compris, c'est que je pense savoir faire ce que je fais, mais la raconter d'une manière un peu plus intellectuelle. C'est un exercice qui n'est pas donné à tout le monde, en tout cas pas vraiment à moi aujourd'hui encore. Ça vous en ferait, vous me direz ça à la fin, quand je serai un petit peu sous. Seulement quand je serai un peu sous. Voilà, donc je voulais le remercier pour ça, pour avoir insisté. Et puis, ça m'a donc donné une façon aussi de pouvoir poser sur du papier plein de notes que je n'arrive absolument pas à relire. Parce que j'ai un spot de 1500 watts dans les yeux. Et ça va être un petit peu difficile. Donc j'ai commencé par une image qui plaira à certains, je suis sûr à Stéphane, qui est importante pour moi. Puisque dans les trois projets qu'on vous présente, en fait il y en a quatre en tout. Francis a cité le groupe scolaire intercommunal de Saint-Denis et d'Aubainvilliers. Il y a le centre culturel de Gournay-en-Bray. Il y a le retail park de Beaucousé, qui s'appelle l'Atoll. Et il y a un tout petit extrait sur Batignolles, si je ne vous ai pas trop épuisé à la fin. Et si j'ai encore plein de choses à raconter là-dessus. Donc voilà, il y a trois séquences en fait dans cette présentation. Donc comme quoi j'ai vraiment essayé de structurer le discours. Ça n'est pas une chose facile. Et le premier en fait qui m'est venu, pas uniquement à l'esprit, mais en tout cas c'est la démarche que l'on essaie de mettre en place à l'agence. C'est le contexte évidemment. Je n'ai pas ce mot en bouche qui est de fuck de contexte, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ma première source d'inspiration évidemment, le lieu où on vient inscrire notre projet, quel qu'il soit. Et je trouvais que ce tableau représentait bien un petit peu mes inspirations, sûrement bien plus poussées que celles de l'architecture. Donc le premier contexte que je vous propose, c'est celui du groupe scolaire à Saint-Denis, qui est un vrai contexte urbain, qui a été, je dirais dans l'ordre, le deuxième projet que nous avons produit à l'agence. Dans les projets qui ont été construits, il y a eu Gournay-Ambray, donc le centre culturel, en Normandie, il y a eu Saint-Denis et puis l'Atoll. Même si les dates se rapprochaient, dans la réflexion, c'était, je dirais, le sens de la production. Mais je le montre en manière un petit peu décalée. Donc le premier contexte urbain, qui est celui de Saint-Denis, je pense que pour beaucoup vous le connaissez. Alors évidemment, c'est un projet relativement, en tout cas pour nous, puissant, puissant, puisque on l'a voulu de cette manière-là, dans le contexte qui nous était donné, qui était un contexte complètement incroyable, qu'évidemment beaucoup de vous ou d'entre vous connaissent. Pour y avoir réfléchi, il y a eu beaucoup d'Europens autour de cette zone. C'est entre la ZAC Dulandie et la ZAC Cristino Garcia. Et on se trouve en fait dans un parterre d'entrepôts qui datait pour les plus anciens des greniers de Paris, en fait, qui partaient de la Porte de Bervilliers jusqu'à Saint-Denis. Et puis qui se sont transformés au fur et à mesure en entrepôts de toutes sortes. Ça se transformait en église, ça se transformait en entrepôts de vêtements, en stockage divers et varié. Mais ce n'est pas tant ça qui nous a inspirés, si ce n'était le mode constructif de ces constructions, qui pour certaines, après plusieurs décennies, avaient été complètement masquées par des tôles un peu informelles et sans aucun sens. Derrière ça, il y avait des structures Eiffel qui se sont quand même toutefois révélées et qui nous ont semblé intéressantes. Mais ce qui m'a, en tout cas, pour moi, le plus emporté dans mon esprit, en tout cas dans ce contexte très fort de Saint-Denis, c'était le quartier qu'il y avait en fait. Cristino Garcia, c'est le premier quartier espagnol, ce qu'on appelait la petite Espagne, d'Île-de-France. C'est-à-dire que les Espagnols sont arrivés, quand ils s'approchaient de Paris, dans cette zone qui est juste derrière le groupe scolaire. Il y a encore un centre culturel qui est plus ou moins en fonctionnement, qui s'appelle toujours le centre culturel Cristino Garcia, Élogar. Et pour moi, ça, ça m'a parlé comme une chanson presque. Donc, toute cette référence entre la mémoire de ces anciennes bâtisses et de ces petites maisons, comme vous voyez en bas à droite, qui dataient de cette époque-là, elles ont été évidemment partiellement rénovées. Et puis, de ces potentielles constructions qui existaient encore des années 50 en briques, tout ce langage-là, toute cette iconographie, toute cette mémoire, à la fois tout ce que comportait aussi mon histoire personnelle, s'est révélé autour de ce groupe scolaire. Et ça a été pour nous un travail extraordinaire de découverte. Je pense, je dirais, plus ou moins maîtrisé ou plus ou moins pratiqué de manière naïve. C'est-à-dire, j'ai voulu et je l'ai fait. Après, comment il fallait le faire ? C'était une autre histoire. Mais ça a été l'histoire. Donc voilà, le contexte, il était assez puissant. Alors là, dans les photos qui restaient, on a enlevé quelques voitures. Mais c'était aussi intéressant parce qu'il y avait un garage à ciel ouvert dans tout ce quartier qui était assez impressionnant. Il en reste aujourd'hui que, je dirais, quasiment rien de cette histoire ou très peu. Et c'est vrai que dans cette aventure de ce groupe scolaire, on a voulu répertorier cette mémoire de l'industrie, de l'ornementation, mais je dirais plus proche, presque parfois, du baroque ou tout simplement de l'appareillage, mais sans jouer avec uniquement de l'acier ou de la brique, mais jouer avec d'autres interprétations qui m'étaient plus proches, puisque plus contemporaines, la tôle perforée, du bois. Et on a bricolé autour de ça, autour de cette matérialité, qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Cette photo, elle est aussi assez incroyable, puisque c'est l'un des seuls objets qu'on a pu préserver, qui était cette cheminée. Et donc ça, c'est le terrain vide. Depuis, ça a beaucoup changé, évidemment. Il y a une autre construction, mais il y en a plein d'autres. Là, vous voyez les grues, il y a des projets très importants qui se sont construits. Mais voilà un petit peu la densité ou la non-densité de ces lieux ou de ce lieu qui a beaucoup évolué, qui va encore beaucoup changer et beaucoup se construire. Voilà le plan masse finie. On va dire, on le voit très peu. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous. Je pense que vous ne voyez rien, en fait. Allez, bougez un peu, voyez un peu. Donc voilà le contexte, il était assez intéressant. Donc, le Centre culturel espagnol, il est là, Cristiano Garcia. Donc, ça a été presque le rattachement le plus important pour moi. Et ça, c'est la zone où il y avait les anciens petits barraquements, les anciens petits barraquements, pardon, de la petite Espagne, qui sont au maximum aujourd'hui presque détruits et partiellement conservés. Et puis, toute cette zone-là, c'était des zones d'entrepôt, y compris l'emprise de notre projet. Et tout ça redevient aussi des zones de, je dirais, de reconfiguration, de recontextualisation, de urbaine avec des grandes traverses jusqu'au quai qui est assez proche et de la zone du RER qui est aussi assez proche. Donc voilà, ce point d'ancrage qu'était Cristiano Garcia pour nous était assez fort. Et on parlera un petit peu plus loin de ses limites. Le deuxième sujet est donc le contexte régional qui était celui du Centre culturel de Gournay-en-Bray. Donc, un projet culturel pour une toute petite ville de moins de 6 000 habitants, mais qui devait regrouper et insuffler surtout un lieu où devait se développer et asseoir des activités culturelles qu'il manquait à l'ensemble de la région. Donc, on retrouve une médiathèque, on retrouve une salle de danse, des salles de danse et une école de musique. Et c'était notre projet, notre premier projet, entre guillemets, dit culturel. Et à l'inverse de nos concurrents, c'est ce qu'on a pu apprendre après, c'est qu'on était les seuls à éviter d'avoir travaillé ici avec une calandre de Mercedes clinquante et puis des gens talus qui brillaient. Et pourtant, c'est plutôt mon style. En tout cas, de véhicule. Et on a voulu, justement, inverser un peu la donne et de nouveau se replonger dans ce que c'était construire dans une petite ville de Haute-Normandie, très régionaliste. Moi, j'aime bien tout ce qui concernait la petite brique, l'enduit, l'ardoise, les cheminées, enfin, toutes ces petites coquetteries pour nous, ou pour moi, en tout cas, dans un premier lieu. Et je fais supporter ça à l'ensemble de mon équipe. Ces petites coquetteries, elles m'enchantent. Elles me font rêver. Et j'ai juste envie de recommencer, mais avec les moyens qui nous sont donnés. Alors, on récupère de droite et de gauche ce qui nous semble le plus riche, des vieilles longères, voire même des constructions un peu plus contemporaines et voir tout ce que je ne veux pas faire. Alors, je dis contemporaines pour ne pas dire modernes, pour leur donner un petit peu plus d'attrait, parce que de toute façon, elles sont là et on ne peut rien y faire. Et de tout cet ensemble, on essaye juste d'en tirer un parti pris, soit très radical ou soit un peu plus poétique, qui nous semble le plus cohérent avec le site. Alors, on garde ce qui peut être gardé au maximum, des vieux murs, des vieux parterres, et on inscrit le projet au plus proche de notre réalité, en tout cas de ce regard qu'a l'étranger. L'étranger, je parle de celui qui vient de l'extérieur et qui ne vit pas dans le lieu, pour essayer d'en garder toute la quintessence qu'était ce lieu avant qu'on vienne nous-mêmes, entre guillemets, le construire ou le perturber. Le troisième projet qu'on va présenter aussi, c'est ce que moi j'appelle le contexte agricole. Alors, à la fois, c'est particulier, puisque c'est un centre commercial, et c'est vraiment un travail sur lequel, en tout cas depuis que je travaille sur les centres commerciaux, est vu comme quelque chose d'assez ringard de travailler sur les centres commerciaux. Alors, pour éviter cette ringardise, on a eu la chance de rencontrer le client qu'il fallait, pour pouvoir développer justement un projet à part entière, un projet complètement incroyable pour nous, à l'échelle que ça nous a amenés. C'est d'une dimension qui dépassait même mes espérances. Pourtant, le centre commercial en soi, on sait que c'est un élément complètement gigantesque, et surtout quand il vient s'inscrire dans un paysage complètement neutre. C'est le paysage que, moi, parisien, j'ai envie d'un peu sentir de temps en temps, savoir qu'il y a encore quelques mouches et des moustiques, et puis des fourmis qui existent dans la végétation, ce que je n'ai pas vraiment chez moi. Et de rencontrer ces nouveaux paysages, c'était fortement intéressant, et ce qui m'inquiétait aussi, c'était de pouvoir transformer ce paysage, mais pas que dans un bon sens, pas que dans le bon sens. Et ça, ça a été un exercice assez difficile, extrêmement difficile, puisqu'encore une fois, on s'attachait à un contexte, certes, agricole, mais c'était à une échelle territoriale, c'est-à-dire à un vide, un vide qui est souvent très intéressant, en tout cas pour nous, de pouvoir préserver. Alors, on a essayé de réfléchir à ce programme monstrueux, qui était juste peut-être le prétexte à inventer, inventer, je ne sais pas si on a inventé, en fait, mais en tout cas, à poser un objet comme ces rouleaux de foin, mais en ayant bien conscience qu'ici, on consomme, qu'ici, c'est gratuit, que tout le monde est accueilli à bras ouverts, mais il faut vraiment consommer. Et ça, quand tu te le mets dans la tête, c'est pas si facile, mais à la fois, c'est un programme comme un autre. On ne fait pas plein de programmes, mais on fait cela, et tout compte fait, l'atoll, ça nous a permis de découvrir aussi la possibilité de faire des lieux plus généreux que plein d'autres, même dans le logement que l'on peut construire, même dans des équipements que l'on peut réaliser. Ici, il y avait une étonnante générosité. Alors, évidemment, elle se paye par le consommateur, mais c'est aussi le, on va dire, entre guillemets, le parent pauvre de ceux à qui on n'apporte pas grand-chose. On essaye là de leur apporter quelque chose, mais moi, je ne suis que l'outil de ça. Notre client est bien plus perspicace et efficace dans son travail, c'est son métier, mais il a su nous écouter là-dessus et surtout, il a su nous suivre. On reviendra sur les emprises et les tailles qui sont juste gigantesques. Mais voilà, c'est presque plus de 200 000 m² de terrain, 100 000 m² de plancher, 1,5 km de circonférence extérieure, etc. C'est que du grand, du grand, du grand, mais à la fois à l'échelle du territoire. La superposition entre la ville qui est juste au sud, qui est la ville de Beaucousé, et de son petit pavillonnaire qui ressemble à celui de Seine-Saint-Denis ou de Seine-et-Marne, c'est peut-être la couleur des toits qui change. Sa disposition, elle est un peu comme toutes ces zones périurbaines et son territoire très important et un peu comme tous nos grands territoires. Alors voilà, l'idée était de pouvoir aussi d'alimenter une nouvelle histoire et le contexte, il était là pour nous, c'est-à-dire pour l'ensemble de nos projets. Il y a un contexte fort qui peut être donc urbain, rural, agricole. Une histoire est déjà posée ou une histoire a déjà été racontée. Évidemment, pour nous, on essaie d'en raconter une nouvelle, mais on essaie de préserver l'histoire qui était là, forte, et de rajouter des ingrédients des nouveaux acteurs, des petits perturbateurs ou pas, de cette histoire que nous, on souhaite raconter pour qu'elle dure un petit peu plus longtemps et puis qu'on valorise, puisque évidemment, je pense qu'on a un intérêt pour nous, c'est de valoriser évidemment chaque projet que l'on construit comme un événement. Alors, je parle d'événement comme équipement, c'est-à-dire comme une valeur ajoutée, quel que soit le sujet que l'on traite. Je reviens donc à quelque chose qui nous est cher après le contexte, quand on a su, nous, trouver la place qu'il était nécessaire pour remplir notre sac de cette iconographie qui était ce lieu. La mémoire m'intéresse, mais je pense qu'encore une fois, c'est lié à tout notre passif ou ce qu'on a pu vivre dans notre vie, comme quoi l'architecture et notre vie, elle est parfois assez proche. Et puis la matière m'intéresse. La matière, pour nous, elle est constante, permanente. Alors, on fait ça avec les moyens qui nous sont donnés, bien évidemment. Mais moi, j'aime bien toutes ces gueules cassées que nous offrent, qui nous sont offertes dans la matière. Moi, j'aime bien les choses parfaites, mais j'aime bien les choses un peu mal faites. Alors, quand je dis mal faites, c'est que j'aime bien le matériau brut, mais j'aime bien aussi quand il est écorché, quand il est sali, quand il y a un peu de poussière, quand on vient gratter dessus et puis la feinture se décolle. C'est des choses qui peuvent nous intéresser, même si dans nos chantiers, parfois, ça me traumatise. Et ceux à qui je dis ça me connaissent. En ce moment, je parle de mon agence, surtout. Ça me traumatise, mais à la fois, la matière qu'on met en œuvre, tant qu'on peut la triturer, la bricoler, qu'on peut la plier, la tordre, la fondre, c'est tout ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse d'autant plus, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un monde tellement lisse de partout, c'est-à-dire qu'on doit toujours être dans un... ça doit être toujours parfait. Alors, ce n'est pas le parfait qui me désintéresse, c'est de pouvoir imaginer quelque chose de parfait dans un monde où on peut poser une main et on peut encore sentir une certaine chaleur, une certaine porosité, une transpiration, etc. Alors, on n'a pas la capacité de pouvoir travailler avec mille matériaux. On travaille avec ce que l'on a et puis les projets qu'on vous présente aujourd'hui sont parfois des matériaux complètement sortis de l'industrie, mais tant qu'on peut leur offrir quelque chose de plus, même qui me fait simplement plaisir au regard, moi, le beau, je ne crasse pas dessus, j'aime ça, j'aime bien quand ça sent beau, j'aime bien quand ça sent bon, j'aime l'esthétique et j'aime tout ce qui peut aider à faire que le lieu et ces espaces deviennent mieux, encore mieux, pour l'ensemble des gens qui vont pratiquer, qui vont le croiser, qui vont effleurer le bâtiment qu'on est en train de faire et puis surtout, évidemment les usagers, mais je dirais que ça, c'est la base principale. Donc, j'ai fait une petite cartographie comme ça de tous ces repères qui nous ont permis de garnir notre sac, de le remplir lorsqu'on a, en l'occurrence, travaillé sur Saint-Denis et donc, évidemment, il y a le contexte de la ville, il y a le contexte de la rue, il y a le contexte de l'histoire et ça va de toute cette complexité pour nous, nous intéresse et elle nous amène à définir, en tout cas, dans le projet du groupe scolaire, une véritable matérialité visible de l'extérieur, mais du premier regard, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de jouer dans un sentiment, je dirais doux ou de parcours, le parcours ici sur Saint-Denis est immédiat. Tu t'approches du bâtiment, tu te l'es pris, il fait 12 mètres de haut, il s'inscrit dans l'entière limite qu'il nous est donnée sans aucun centimètre carré en moins, on se pose, on s'affirme et on donne ici le maximum de l'histoire, en tout cas qui m'était compté, alors évidemment, ça peut paraître très égoïste, mais c'est là-dessus que l'on travaille et puis on s'inspire de tout ce qui nous semble intéressant, même les choses un peu détruites ou qui nous semblent toujours belles et on écrit, on continue à trouver le chemin qui nous semble le plus subtil entre l'intérieur et l'extérieur et c'est toute cette matérialité-là qui nous intéresse et pour le groupe Casares-Douano, groupe scolaire, le bois évidemment était très fortement significatif dans le projet, c'est à peu près 80% du bâtiment et la tôle aluminium perforée, micro-perforée, découpée fait aussi partie de cette réflexion. Alors évidemment, c'est un produit plutôt nouveau, nouveau dans le sens de son façonnage, pardon, puisque pour l'avoir travaillé quelques années avant sur la maison du Portugal, on n'avait pas autant de facilité de le triturer, de définir avec lui une certaine légèreté, un certain habit. Et puis l'habit là-dessus, pour moi, il est extrêmement important. Il a été très important et il l'est pour, je ne parle pas d'identité, mais de repères dans la ville ou du moins de repères tout court dans le quartier et ça, c'est important pour les gens. Pour le centre culturel de Gournais, c'est pareil. On a été extrêmement touchés par son environnement et sa matière et très vite, on s'est dit qu'il fallait travailler avec très peu de matériaux. Alors, c'est rare chez moi, très peu de matériaux, mais là-dessus, la radicalité, c'est comme ça que moi je l'ai ressentie, elle devait être aussi sensible que celle qui nous était donnée sur le territoire dans lequel on venait s'inscrire. Il faut savoir que c'était une ancienne usine de textiles, que plus de trois générations de personnes s'étaient croisées dans cette usine et que d'un seul trait, le maire l'a complètement banni sans en préserver, sans en préserver absolument rien, mais rien, c'est-à-dire même pas des bouts d'étoffe, des bouts d'étiquette, quelques machines à poissonner, etc. Quelque chose qui pour nous nous semblait très utile de garder, de préserver. Alors après, je ne savais pas sous quelle forme il fallait le montrer, mais en tout cas, ça a été clair, comme il a tout détruit, il fallait juste essayer de retranscrire une certaine mémoire de cette architecture régionale qui pouvait effrayer certains, c'est-à-dire de retranscrire ce que avait nommé tout à l'heure Francis Lalongère, mais voilà, le corps de ferme un peu traditionnel et puis lui redonner une dimension nouvelle dans son équipement. Alors je fais le petit clin d'œil à Paco Rabanne et la robe que portait John Fonda puisque c'est un fantasme total pour moi depuis, je crois que depuis que j'ai découvert les femmes, donc très tôt, non, des prix que j'ai découvert, la beauté de ces étoffes qui justement habillent le corps et dans cette symbolique d'habiter un espace, encore une fois, pour nous, ça ne nous dérange pas de parler de peau, on fait ce que l'on peut avec la peau que l'on a, donc ça c'est très précis dans l'architecture, tous ceux qui sont là et qui construisent savent de quoi je parle, c'est-à-dire que le centime il est calculé à la miette près sans dénigrer la qualité de l'espace intérieur, donc si la peau peut devenir structure, c'est magnifique, quand la peau n'est qu'un habit, moi je fais avec et c'est quelque chose qui pour nous est très important. Donc le relief, la matérialité de l'ardoise ici employée à Gournay qui est une ardoise violine, celle qu'on utilise dans beaucoup de monuments historiques, prenait tout son sens en tout cas dans le projet en question. Donc l'idée de ce voile statique qui venait se poser sur l'ensemble de ces deux grandes longères que vous allez voir plus tard et de ce jeu de ce métal tissé qui est en fait un métal déployé en cuivre nous semblait fort, c'est-à-dire qu'on voulait habiter ces grandes bâtisses mais à la fois trouver toute une subtilité de la transparence. Donc on voulait que ça soit doux, que ça change de teinte, que ça soit rêche quand on se frotte dessus, que la chaleur du soleil puisse vraiment apporter un message à celui qui s'approche de ce bâtiment et voilà, tout ça, ces ingrédients sont pour nous en tout cas quelque chose de très fort dans ce contexte de Gournay-en-Bray. Pour l'Atoll, la matière, elle était assez vite définie puisque la puissance de ce projet qu'on a réalisé avec Antonio Virga, qui est associé avec moi sur tous les projets de commerce que l'on produit encore aujourd'hui avec le même client qui, j'espère, seront aussi pertinents que ceux que l'on a pu faire ici sur l'Atoll. La grande force de ce projet de l'Atoll était de pouvoir vraiment ici travailler avec les outils et les matériaux qui étaient employés dans l'ensemble des centres commerciaux de France et de Navarre, si ce n'est d'Europe, de l'acier et de l'Atoll et de pouvoir la transformer et l'embellir. Ce n'était pour nous le plus grand objectif. Masquer le contenu volontairement et redonner une forme à ces lieux qui, pour nous, en avaient peu ou étaient moyennement maîtrisés. Mais surtout, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la puissance et la dimension de ce lieu nous amenait de manière assez claire à introvertir le programme pour qu'il puisse juste être complètement invisible de l'extérieur puisqu'il faut savoir que juste un centre commercial, il ne suffit pas uniquement qu'il soit visible mais il faut que l'attractivité intérieure soit forte et pour cela, le deal qui nous semblait pertinent, c'était de le mettre sur la table avec la force de notre client. C'est-à-dire que son job c'était de faire des centres commerciaux avec une vraie valeur ajoutée dans le contenu et pour nous c'était de faire un bâtiment dans lequel on ne voyait pas le centre commercial par contre, on savait que son travail pour lui c'était de faire venir les gens. Eh bien, si on arrivait ensemble à mixer les deux, c'est ce qu'on a réussi à faire, on était sûr que ce lieu allait fonctionner. On vous rassure, il fonctionne. Enfin, on vous rassure, pour lui, il fonctionne. Le troisième, je dirais, encart comme ça qui nous intéresse, enfin, qui nous intéresse, je crois, beaucoup de monde, mais en tout cas, moi, en tant qu'architecte, c'est de construire, en fait. J'aime vraiment construire. Je fais très peu de concours d'idées, je fais très peu de projets de réflexion qui restent ou soient uniquement dans des maquettes et autres. Ce n'a jamais été le fief de ma réflexion. Moi, je m'attarde sur le moindre mètre carré de construction pour qu'un jour, il aboutisse à un véritable résultat. Donc, ça devient une obsession complète pour nous. Donc, ça devient une obsession dans le dessin, ça devient une obsession dans la réflexion, ça devient une obsession dans la remise en question. il est important pour nous de construire ce que l'on a pu dessiner. là-dessus, ça veut dire aussi qu'on remet rarement en cause les choses qu'on a mises en place, ce qui est peut-être parfois un tort, mais on est sûrement, mais par la force des choses et puis par la difficulté qu'on rencontre à construire, de remettre en cause justement quelques éléments ou pièces de notre projet. Mais par défaut, en fait, c'est toujours par défaut. Alors, quand j'arrive à construire jusqu'au bout, j'assume tout ce qui va avec. et en rien, je regrette, jamais je regrette. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr de moi. C'est horrible pour les autres et c'est horrible pour tous ceux où on a toujours un doute, mais je ne me donne pas ce doute, je ne veux pas me le donner, je veux me donner la capacité vraiment de jouir ou de mourir sur cette construction et ça jusqu'au bout. Par contre, je peux être déçu de ce résultat mais ça, c'est mon problème et puis j'espère encore moins celui des autres mais on n'a pas souvent la même perception. Donc, construire Saint-Denis, alors Saint-Denis, le mot de code, c'est Tino, comme un peu nous tous, on a nos petits mots. C'est Cristino Garcia pour Tino. Donc, Cristino Garcia, pour le petit clin, ce n'est pas un clin d'œil mais pour la mémoire, c'est un résistant espagnol. C'est ce qui a donné le nom de ce quartier et le nom de la rue où s'inscrit le projet et donc de ce centre culturel qui est arrivé bien avant le nom de cette rue. Donc voilà, construire Tino a été pour nous quelque chose d'assez fructifiant dans notre réflexion puisque ça s'est fait d'une manière générale assez vite. Ça a été un an et demi d'études et 14 mois de chantier pour 7000 mètres carrés. Donc, il y avait un véritable enjeu. C'est que pour ceux qui construisent des écoles et je sais de quoi je parle à Saint-Denis, il n'était hors de question de ne pas ouvrir évidemment à l'ordite. Mais bon, ça, ça fait partie des contraintes de chacun. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais voilà, construire Saint-Denis pour nous a été extrêmement jubilatoire. Donc voilà le contexte du lieu, enfin du moins en 2012. Depuis, les choses ont encore un peu évolué et évoluent encore. Donc ça, c'est la petite Espagne qui se transforme au fur et à mesure et j'espère encore une fois que tout ça, ça va se préserver. Ça, c'est El Hogar, le centre culturel espagnol et tout ça, ce sont des bâtiments qui vont plus ou moins muter. Ici, il y a un grand lycée qui est en cours avec une résidence étudiante avec Brenac et Gonzales qui est en train de se construire et puis il y a plein de logements autour qui vont se transformer. La particularité de cette rue, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'était le premier bâtiment, enfin l'un des premiers bâtiments que moi je découvrais de ces architectes que j'aime beaucoup qui sont XTU, c'est leur commissariat de police qui est ici, là, et qui est je crois le seul commissariat de police de Saint-Denis qui ne se fait pas défoncer puisqu'en fait, on ne sait pas que c'est un commissariat de police et pourtant, on les voit entrer, on les voit sortir, enfin, on les voit beaucoup et cette particularité de ce bâtiment par rapport à l'usage ou du moins au programme m'a beaucoup perturbé vis-à-vis du projet comme moi je faisais et qu'inversement, on ne voulait pas particulièrement notre bâtiment ressembler à une école. Par contre, on avait besoin, c'est que les enfants se retrouvent quelque part et qu'ils puissent être contents de se rendre là où ils doivent se rendre de manière obligatoire. Alors, le terrain qui nous est donné, alors je vous ai mis les petits dessins, ce n'est pas le cas pour tous les autres projets, mais c'est intéressant. la contrainte de départ de ce projet, c'était de pouvoir préserver la cheminée et une halle. Alors, la halle, elle s'inscrit dans la halle qui a été construite ici, mais c'était une halle que vous avez vue juste un petit peu avant en photo qui se démolissait, qui était une halle Eiffel qu'on a découverte lors des démolitions, mais lors de, je dirais, des contrôles de sécurité et il y en a bien trop dans notre métier, il s'est avéré que cette halle avait pris feu il y a une quarantaine d'années et qu'il était donc impossible de la préserver, je dirais, dans son appareil original qui était cette structure Eiffel magnifique qu'on souhaitait, nous, dès le début, emballer dans cette robe dorée micro-perforée. Donc, très vite, on a dû réfléchir à un autre procédé qui était un mix entre du béton et du bois, tout ça dans un délai très court. Mais le contexte, il est là, le terrain qui nous est donné, c'est l'emprise de l'école. Là-dessus, c'est très clair pour nous, on aime travailler dans cette réflexion de la limite qui nous est souvent donnée. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tous les projets, mais pour l'Atoll à Angers et pour le groupe scolaire Cazares-Douaneau, la limite qui nous est donnée, c'est la limite dans laquelle on inscrit le projet et on n'y déroge pas. En fait, on prend le maximum, on souffle le ballon au maximum et ce qu'on essaie de définir, en tout cas, c'est dans la volonté qu'on a voulu offrir, en tout cas, dans le pourtour de ce bâtiment, c'est de jouer de la porosité et de la profondeur de ce bâtiment, c'est-à-dire tout le rez-de-chaussée est complètement transparent, mais il est transparent dans deux instants de la vie de ce bâtiment. La journée, il est transparent pour les enfants et pour les enseignants, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, on voit complètement à travers, que de l'extérieur vers l'intérieur, on ne voit pas, mais c'est juste un effet cinétique de la tôle perforée. Ça, c'était important pour nous d'offrir cette relation et à contrario, la nuit, c'est l'inverse. Le bâtiment est légèrement allumé, enfin, où il s'allume de part et d'autre, parsimmonieusement le long de sa limite et il devient repère dans la ville et aussi attractif dans la ville. Donc, le groupe scolaire et l'école se situent dans le bâtiment en bois qui est sous la forme de ce petit fer à cheval dans ce grand château fort qu'on a réinterprété aussi, encore une fois, avec ces bâtiments à deux pentes, mais qu'on a juste chahuté fortement dans la toiture. Et ce fer à cheval, il est légèrement déhanché pour qu'on puisse remettre un petit peu en exergue et en valeur cette cheminée qu'on a pu préserver, heureusement, et l'offrir d'une part aux enfants, du moins dans son entourage, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas enveloppée, on l'a ouverte au maximum, mais aussi depuis la rue, c'est-à-dire que depuis la rue, il y a juste cette clôture qui vient donner la distance avec cette cheminée. Et puis les deux bâtiments que vous voyez là, donc ça c'est l'emprise de l'ancienne halle qui a dû être préservée parce qu'il n'y avait plus le moyen de reprendre le projet, mais ça nous intéressait, qui est un équipement sportif avec une salle de restauration et le petit bâtiment témoin comme ça qui vient finir et s'inscrire dans la limite, c'est les accès et les vestiaires. Mais cette composition comme ça, très industrielle, côté rue du Landy, et plus massive, peut-être moins industrielle, puisque le bois offrait un autre caractère à la rue, a été pour nous très déterminant dans la matérialité entre ce que l'on donnait côté centre culturel, elle au gare, et puis l'entrée des enfants, côté du parvis que l'on n'a absolument pas maîtrisé, qui est aujourd'hui une sorte de langue de bitume sans aucun sens, mais on espère que demain tout ça deviendra, reprendra un petit peu plus d'attrait, et puis côté rue du Landy, ce grand bâtiment emballé comme ça, complètement translucide, où tous les équipements sportifs ou les associations peuvent être complètement, enfin peuvent, toutes les associations sportives peuvent parfaitement rentrer dans cet équipement et pouvoir jouir de ces espaces. Donc voilà un petit peu la bête, et de ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui nous intéressait, c'était d'une part de retrouver tout ce langage, toute cette mémoire du bâtiment industriel et à la fois toute cette petite couture, toutes ces petites dentelles que l'Espagne me rappelle, en fait, sûrement par ma mère, mais qui était pour moi très sensible. Donc on a fait ce mélange entre l'industriel, quand je parle de l'industriel, c'est tout bonnement le dessin de ces grandes lignes qui sont pour nous les grandes croix de Saint-André, des charpentes qu'il y avait sur le site de certains bâtiments que l'on retrouvera ponctuellement dans la halle sportive et puis tous ces petits macarons que l'on a dessinés, que l'on a réinterprétés et qui sont en fait ces petits macarons que vous retrouvez dans les constructions en briques qui existent un peu autour de ce bâtiment, mais ici qui nous redonnaient la possibilité de retravailler la matière. Et voilà, là-dessus, ça m'intéressait. On est dans un travail assez simple, c'est une double peau, double peau dans le sens où on a une isolation par l'extérieur, c'est un peu technique, on doit rapporter une peau et cette peau, pour nous, il faut qu'elle trouve une nouvelle valeur et un nouvel attrait et il était important de la qualifier et de la triturer. Et à contrario, côté rue du Landy, on a emballé d'une manière assez mécanique cet ensemble et on a accentué le côté très industriel de ce qu'était ce lieu, je dirais d'origine, c'était donc une usine qui fabriquait des câbles électriques et puis qui s'est transformée au fur et à mesure mais voilà, il y avait une cheminée, des fours, il y avait des grands volumes et à cette image-là, on a voulu retranscrire cette mémoire mais là, cette fois-ci, les gens peuvent rentrer, c'est plus une usine, c'est un lieu attractif, collectif et c'est ça qui était intéressant, c'est de pouvoir garder ce langage tout en offrant ça au public puisque c'est évidemment un espace qui est ouvert aussi bien à l'école qu'au public des deux villes, Aubervilliers et Saint-Denis. Et dans ce travail donc de la dentelle, voilà, ça c'est une image de jour, tout le rez-de-chaussée ici se constitue de cette grande clôture qui vient aussi bien masquer des classes que la cour. Donc évidemment, de l'extérieur, on perçoit à peine ce qui se passe à l'intérieur, mais inversement, on voit tout et donc c'est comme si les enfants étaient dehors tout en étant en sécurité et puis tout en leur offrant mon obsession qui est le petit drapé de grand-mère et le petit naperon avec toutes ces petites coutures. Alors, ce qui était bien, c'est que en travaillant ce procédé-là de tôt le perforer et d'essayer de l'appliquer au bois, la complexité, ça a été de lui donner son épaisseur. Alors, ça a été assez simple au départ, c'était de se dire mais pourquoi on ne travaillerait pas le bois tourné comme on travaille la chaise, comme on travaille la balustre, comme on travaille tous ces objets qui font la qualité à la matière. et de ce constat assez banal presque, on a un peu osé le mettre en façade. Ça n'a pas été chose facile le jour où on a fait venir le premier échantillon échelle 1. Déjà, les ouvriers se foutaient un peu de ma gueule mais à la fois pour certains qui étaient étrangers, ils ne savaient pas trop où ils se trouvaient entre la chaussée de Burlington ou la vieille maison de Chalet ou je ne sais pas quoi d'autre, leur culture entre les Polonais, les Portugais, les Espagnols qu'on avait sur place voire même les Maghrébins. Il y avait tout ce mélange qui portait naissance à une interprétation, à quelque chose à raconter. Et tout compte fait, ce quelque chose à raconter, je trouve que ça c'est bien dans le contexte. C'est-à-dire que l'histoire que l'on ramène, elle raconte encore quelque chose et chacun s'approprie cette histoire qui n'est déjà plus la mienne, même si c'est notre projet, mais voilà, nous on a voulu poser ces macarons qui étaient tout simplement le redit des dessins que l'on retrouve dans les bâtiments en briques, en l'occurrence d'un petit bâtiment en briques qui est à côté de l'école. Donc c'est exactement la même dimension, le même symbole, mais travailler sur une tôle, travailler sur un panneau bois, travailler sur des tasseaux en bois. Et cette variation fait que, à un moment donné, ça redonne une autre dimension d'écriture à ce bâtiment et voilà, ça laisse libre cours à tout le monde. Ça a été un vrai, vrai, vrai pied quand même de faire ce travail-là, puisque toutefois, même en le présentant à la ville, on va dire qu'on s'est compris mais je crois qu'ils n'ont rien compris, ils voulaient ouvrir l'école, mais ils nous ont fait confiance et ça, c'était quand même extrêmement intéressant parce qu'évidemment, on n'avait jamais fait ça avant et que c'était un risque important. Mais l'idée de construire là-dessus pour nous, puisque ces dessins étaient quand même extrêmement aboutis avant la construction, lors de l'appel d'offres, il était impensable de faire autrement. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important pour nous d'aller jusqu'au bout. Après, dans ce projet-là, ce qui est aussi intéressant à retenir, c'est que la volonté de cette école, même si on dit qu'elle veut s'ouvrir sur l'extérieur, elle est fondamentalement puissante dans son environnement, c'est-à-dire qu'elle s'impose comme une énorme masse qui met en avant l'école, l'équipement public, la République, l'accueil de tous ces enfants qui ont besoin d'un lieu pour se retrouver. Et dans ce quartier, peut-être plus que parfois ailleurs, il y a vraiment cette nécessité de ces enfants de pouvoir se retrouver. Alors, le travail de l'école ou de son parcours, je vais rapidement l'évoquer sur ce qui a été pour nous notre intérêt de réflexion, c'est-à-dire la classe en soi, elle a pour nous peu d'intérêt, d'intérêt dans le sens où on préfère laisser ce grand tableau blanc à l'enseignant pour en faire ce qu'il veut puisque de toute façon, quoi qu'on en fasse, il fera ce qu'il veut et on sera complètement dépassé et de ça jusqu'au mobilier, c'est-à-dire on ne contrôle absolument rien. Donc, la seule chose que moi, je sais contrôler, c'est depuis le portail d'entrée jusqu'à la classe. C'est tous ces espaces-là qui, pour nous, nous intéressent, c'est-à-dire tous ces espaces qui font partie du programme comme tous ces espaces qui ne font pas partie du programme mais qui se diluent autour du programme. Tous ces espaces où, offerts aux enfants ou offerts aux enseignants, ils peuvent se retrouver, se parler, se rencontrer puisque l'école, c'est assez strict. Enfin, on sait ce que c'est l'école en France. Elle est riche mais à la fois, elle a ses règles et encore une fois, elle a ses règles extrêmement appliquées dans ce type de quartier parce qu'il est nécessaire de cadrer des choses. Donc, on a des séquences et des séances de dilatation tout le long du parcours depuis la rue jusqu'à la classe. Donc là, c'est le sas de transition, ce que vous voyez ici, qui est un grand lieu où les parents peuvent encore y accéder à cet endroit-là et après, ce grand camembert qui dissimule le gardien qui n'a pas d'armes puisqu'il n'en a pas besoin, il a juste besoin d'être gentil, c'est ce qu'il est, puisse surveiller pleinement l'interface entre la rue, ce sas et le hall d'accueil et le hall de circulation, l'artère, on va dire, principale qui amène à l'ensemble des classes. Donc, passé ce sas, on tombe dans un autre événement qui est ce grand escalier, un peu monumental, il y en a plusieurs dans l'école, mais celui-ci était, est principal, il est principal pas uniquement parce que il nous a excité lors du dessin et ça nous a encore plus excités lorsqu'on l'a vu se construire, mais c'est parce que autour de cet escalier, il y a des grands paliers qui sont des résidus de ces grandes trémies d'ellipses, puisqu'évidemment, il ne fallait pas construire un peu trop de planchers par rapport à ce qui était demandé, mais toutefois, ces grands paliers qui réceptionnent cet escalier, c'est ces espaces de transition qui nous intéressaient de rajouter pour que les enfants, les adultes, le centre de loisirs, les enseignants puissent et peuvent se retrouver et de manière assez réelle, tous ces lieux sont exploités, soit aménagés pendant une période, je dirais, de l'année, soit juste utilisés avec un petit coussin, un petit pupitre et puis les gens se retrouvent, les gens, quand je parle des gens, je parle des enseignants et des enfants, à petits groupes, dans un intermédiaire entre la classe, la cour et la rue. En tout cas, c'est ce que j'avais pu comprendre et ce que moi, je trouve intéressant dans notre réflexion, c'est d'apporter ces espaces-là, même s'ils sont, c'est vrai, difficiles à expliquer au départ, puisque chaque espace a une vraie nécessité et de faire des lieux parfois qui ne sont pas définis, mais c'est des lieux d'affect, en fait. C'est comme ça que j'aime bien les appeler, c'est ces petits lieux d'affect où ici, il peut se passer quelque chose et concrètement, dans ce groupe scolaire, il se passe quelque chose. Après, toute la relation pour nous, c'est comme dans toutes les écoles, c'est la relation du dedans et du dehors et puis, toute la carapace qu'on a pu mettre en place, elle est, et elle a son utilité suivant les usages d'intérieur que l'on retrouve dans l'école, que ce soit dans les couloirs, dans les classes, dans les salles de restauration, on retrouve cette caractéristique que fait et qu'est le groupe scolaire vis-à-vis de son environnement extérieur. Donc la classe, ici, vous la voyez, assez banale, banale dans le sens où on laisse toute une grande liberté à l'enseignant. La particularité dans ce groupe scolaire, c'est qu'on avait évidemment deux types de classes, des classes qui s'ouvraient sur la rue avec parcimonieusement le maximum de fenêtres qui s'ouvraient sur l'espace urbain et puis pour toutes les classes qui s'ouvraient sur le cœur de la cour, donc le centre, elles étaient complètement vitrées et ouvertes sur des grandes coursives qui nous servaient essentiellement d'issues de secours évidemment mais qui par défaut et c'est ce qu'on souhaitait que ça puisse se faire et ça commence à peine se faire au bout de deux ans où les enseignants commencent à prendre possession de cet espace comme une excroissance de la classe. C'est assez compliqué, ça peut paraître même étonnant mais comme tout est extrêmement bien réglé donner un nouvel outil à des enseignants ce n'est pas chose facile même pour eux puisqu'ils peuvent soit être issus d'équipements nouveaux ou neufs ou soit d'anciens bâtiments et l'architecture elle peut aussi servir à ça mais elle ne facilite pas le travail de tous ces gens-là en tout cas dans un premier temps. Donc tout ça c'est long comme cette grande terrasse que vous voyez à gauche qui en deux ans n'a jamais, jamais été utilisée et on apprend juste là il n'y a pas très longtemps je suis retourné on essaie d'y retourner enfin j'y retourne quasiment tous les six mois et c'est la directrice du Centre de Loisir qui me disait qu'aujourd'hui ils commençaient à comprendre l'usage de cet espace-là mais voilà c'est juste que comme ça ne fait pas partie du programme c'est compliqué de poser des choses comme ça pas qu'ils n'en ont pas la capacité de penser c'est pas ça que je veux dire c'est que dans le temps dans le cursus dans les horaires tout ça ça devient extrêmement compliqué donc voilà ce rapport aussi entre l'extérieur et l'intérieur c'est ce que je vous disais entre ce que donne dans les deux temporalités ce bâtiment aussi bien de plein jour que de nuit et puis le jeu que peuvent en faire les enfants et puis le grand bâtiment un peu industriel qui est cet équipement sportif ouvert sur le quartier et à l'école donc évidemment l'école a un accès direct c'est des écoles je ne sais plus si c'est 27 classes quasiment réparties entre maternelles et élémentaires avec un centre de loisirs intégré donc c'est un très très groupe scolaire intercommunal donc il y a un véritable passage pour les enfants qui peuvent accéder depuis la toiture terrasse qui était dans la photo précédente ou depuis la cour et pour le public extérieur il passe à travers enfin depuis la rue à travers cette cette petite maison un peu icône très très surdimensionnée avec l'ensemble des vestiaires et de ces escaliers et puis on arrive à la grande salle sportive qui a été pour nous un exercice aussi assez compliqué puisque ça a dû se faire dans un délai assez court à l'issue de la démolition tardive du bâtiment donc on a voulu jouer ici jouer je parle bien de jouer parce que tout n'est pas structurel c'est un mélange entre la structure et la décoration et cette décoration là moi je l'assume complètement pour retrouver toute cette cette iconographie qu'on a reproduit sur la façade qui se retrouve à l'intérieur du bâtiment et puis qui se retrouve aussi par ombre portée c'est ce que vous voyez un petit peu sur les panneaux de polycarbonate qui sont alvéolaires et qui sont remplis de nanogels qui permettent en fait d'avoir une isolation thermique extrêmement performante mais qui à mon sens est complètement inutile dans un équipement sportif enfin ça la réglementation je ne vais pas refaire un discours là-dessus ça va m'énerver mais ce qui veut dire qu'à la fois ça nous a servi pour que l'ensemble de la tôle perforée puisqu'on est plein sud apporte une certaine animation de cette peau blanche et ça dépend les saisons et dès que le soleil vient flirter avec ce bâtiment c'est ce qu'on peut percevoir de l'intérieur et puis ça varie évidemment très régulièrement donc voilà cette grande dimension cette structure ces grandes croix et cette décomposition du losange a été pour nous un véritable exercice assez poussé entre la nécessité structurelle de le tenir et le complément décoratif pour agrémenter cet espace voilà la cheminée qui vient se poser au pied de la grande halle et qui vient encore une fois par politesse le bâtiment de l'école vient juste se plisser et puis laisser un petit espace motelonné matelassé au sol pour les enfants et puis le contexte parce que ça c'est aussi c'est important voilà ce qui existe tout ça ça va tout doucement disparaître et puis là vous voyez en fond le petit bâtiment en briques on est parti s'inspirer des petits macarons et des assemblages de notre façade entre autres construire culte alors Marie Brodin qui a suivi ce chantier là après le concours m'a rappelé qu'on avait passé 30 mois à faire ce chantier qui s'est fait que dans la douleur voilà c'est un bâtiment qui fait moins de 3000 mètres carrés et 30 mois de chantier 18 entreprises 2 décès 4 dépôts de bilan et un procès que je mets à la ville depuis un an pour récupérer mon dû enfin ce que je considère être mon dû c'est-à-dire ce que cette ville médiocre me doit donc ça a été une véritable souffrance et par cette souffrance on s'est toujours dit en tout cas j'ai toujours poussé Marie et puis moi-même par défaut c'est ou par volonté c'est qu'il ne fallait jamais 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 rien lâcher quand on te dit non tu continues et tu dis que c'est oui et tu dis non à eux et inversement on continue on continue on continue et en ne lâchant rien on a quand même réussi à obtenir ce que l'on a souhaité et ce qui était convenu dès le départ on n'a pas ni exposé les budgets ou toute autre chose on a juste voulu ce qu'on avait convenu avec l'ensemble des parties que ça soit le maître d'ouvrage ou les entreprises et ça n'a pas été chose facile on a presque tout obtenu donc le contexte de Gourneu-en-Bray je vous l'avais un petit peu vu tout à l'heure je vous l'ai un peu expliqué et à contrario du groupe scolaire de Saint-Denis la limite qui ici nous était donnée du territoire qui était habité par une ancienne usine donc l'accès de l'usine se faisait entre ces deux bâtiments par un portail un simple portail et cette fois-ci on n'a pas voulu nous s'inscrire dans les limites comme on le fait la plupart du temps parce qu'on aime bien ça on a à l'issue de la construction lorsqu'on a vu le site plus voulu dégager et laisser encore une fois soit la mémoire ou soit un certain hommage à ce qui étaient les héberges de l'ensemble de ces territoires alors les héberges pouvaient être du vide le paysage ou bien du construit et ça pour nous c'était peut-être symbolique mais extrêmement important c'est-à-dire on ne pouvait pas complètement après cet acte de vandale de démolir entièrement cette usine et d'en garder absolument rien alors à la fois le bâtiment n'avait aucune nécessité d'être préservé mais le contenu pouvait être un petit peu préservé alors du moins garder quelque chose pour l'ensemble de ces gens qui ont travaillé pour nous le seul moyen de défendre ce balai sur l'histoire c'était de préserver tout son environnement autour et d'accrocher d'une part depuis la rue une première intervention qui était de construire un petit bâtiment qui en fait masquait un poste de transformation et de créer des planchers techniques qui pour nous nous semblaient intéressants pour un centre culturel ou avec différents événements pour pouvoir y intégrer une activité mais quand je parle d'activité c'est comme une activité un petit peu publicitaire ça aussi ça a été fortement accepté au début mais à la fois il faut du contenu c'est pas facile lorsqu'on fait de l'architecture on crée des espaces mais à la fois s'il n'y a pas de contenu le contenu il peut perdre un petit peu enfin du moins le bâtiment peut parfois perdre un peu son sens alors pour essayer de le revaloriser et puis de de continuer cette action on a créé une enseigne qui était absolument interdite à mettre en place depuis la rue on l'a mis sur son pignon donc on a on a on a créé cette excroissance dans le bâtiment le plus noble qui nous était offert et on l'a simplement prolongé avec cette maille en cuivre et on a posé cette cette enseigne en plexiglas avec le nom qui est la seule mémoire en fait presque du lieu qui s'appelait l'atelier c'est comme ça que s'appelait ce lieu on a on a réussi mais je pense que là pour une fois la ville était d'accord de de garder ce nom et qui a peut-être un petit peu moins de sens lorsqu'on se balade à l'intérieur du bâtiment donc l'idée d'une part était donc de construire absolument pas dans les limites mais de constituer une bâtisse au coeur du dispositif du vide et de mettre à distance depuis la rue le bâtiment pour que on ait le temps un peu comme encore une fois un acte de mémoire prendre le temps d'atteindre cet espace là et ça pour nous c'était extrêmement important d'avoir à parcourir une centaine de mètres avant de rentrer dans le bâtiment qui était lui aussi que ça soit aperçu de jour ou de nuit de deux visages différents donc la grande référence pour nous était cette ancienne bâtisse qui était un couvent qu'on a souhaité prolonger donc on a un bâtiment à R plus 1 ici qui prend quasiment l'empreinte de ce de ce de ce couvent qui est aujourd'hui qui n'a aucune affectation qui on espère pourra reprendre possession de de sa valeur un petit peu patrimoniale comme ça donc on est venu s'inscrire au plus près de ce bâtiment et on a déballé comme ça cette cette grande longère qu'on a plissée et encore une fois un petit peu chahutée et on en a redisposé une autre à droite décrochée par un sas très pincé très petit qui s'ouvrait sur le paysage donc on a un bâtiment à R plus 1 et un bâtiment à rez-de-chaussée donc voilà le bâtiment lorsqu'on est de l'autre côté du jardin qu'on a pu pas particulièrement préserver il était déjà sa valeur était déjà là donc on a quasiment rien fait on l'a juste un petit peu encadré dans son environnement de cette monomatière qui était l'ardoise violine donc voilà le sas par lequel les gens viennent rentrer et encore une fois cette disposition depuis la rue jusqu'au sas pour nous c'est un peu comme à l'image de ce qu'on expliquait pour le groupe scolaire c'est cette mise à distance et ce parcours avant d'arriver à l'usage qui est en fait le programme du projet c'est à dire pour l'école c'est la classe et puis pour une médiathèque c'est les bouquins mais ce qu'on avait envie et besoin c'était de pouvoir aussi donner cette distance pour l'usager ou celui qui vient soit danser faire de la musique lire de lui faire découvrir d'une part le bâtiment mais des espaces qu'il pourra demain peut-être utiliser pour les diverses activités qu'offre déjà ce bâtiment dans des lieux très spécifiques c'est bien le silence je suis complètement excité de voir ce projet j'en ai tellement chié tellement de souffrance ça vaut le coup de se battre ça ruine une agence mais il faut plutôt gagner des projets après sinon oui ça peut enfin ça nous a mis quand même c'est bien alors après ce qui nous a aussi intéressé c'est lorsqu'on a passé ce pli de cette petite ce petit sas d'entrée complètement noir ouvert sur le paysage c'était de pouvoir offrir des lieux évidemment un peu extraordinaire mais qui était donné par l'architecture régionale c'est à dire ces grands corps de ferme qui sont tout en longueur ancrés depuis la limite de la rue et qui sont perpendiculaires à la limite de la rue et qui viennent s'étaler sur 20 mètres 30 mètres 40 mètres donc pour les deux ou toutes les activités qu'on a mis en place on a recréé ces grands corps ces grands ces grands volumes intérieurs ces grandes spatialités dans lesquelles hélas on n'a pas eu la maîtrise du mobilier donc je vous ferai grâce du contenu qui n'est pas si mal en soi mais bon ça ne m'intéresse pas de vous le montrer puis à la fois c'est intéressant de savoir comment nous on a vécu le bâtiment pendant de longs longs mois c'est à dire qu'on a mis du temps à comprendre ce qui allait devenir de sous ces espaces qui avaient été clairement défini pour qu'un mobilier pas spécifique mais qu'une disposition spatiale puisse être mise en place pour que ce que nous souhaitions apporter aux gens puisse être assez contrôlé certes mais tout en offrant comme je l'expliquais un petit peu avant des espaces qui étaient là sans rien sur lequel ils pouvaient aussi explorer d'autres choses donc on a ces grands volumes dans lesquels on vient inscrire d'autres petits volumes tout ça dans une géométrie assez classique c'est du du parallépipède et puis des petits toits posés dessus plissés non plissés on retrouve le même dispositif à l'étage lorsqu'on va dans l'école de musique donc on a un long couloir qui fait presque 30 mètres qui est sous le volume de la grande longère et à l'intérieur de ce volume on retrouve des petits volumes qui sont des tout petits des tout petits archétypes qui sont déformés plissés et à l'intérieur on retrouve toutes ces petites salles où la musique peut vraiment s'exprimer et on a eu cette chance toutefois de pouvoir négocier quelques limites je dirais dans l'usage de l'école de musique une école de musique ce qui était enfin ce qui est bien en tout cas c'est ce que moi je pense c'est qu'on puisse aussi entendre la musique c'est à dire qu'on fait pas uniquement une école de musique pour avoir des salles complètement figées comme un congélateur et il n'y a pas un seul son qui déborde lorsqu'on a la chance un peu comme nous on l'a d'avoir un étage dédié à la musique c'est à dire qu'on entend la musique dans le couloir et ça c'était quelque chose qui a toutefois été suivi par notre maître d'ouvrage on peut lui reconnaître quelques bonnes choses de toute façon on l'aurait fait quand même parce que la performance on peut le voir aujourd'hui avec les musiciens est atteinte et à la fois c'est pas non plus des musiciens professionnels mais dans l'apprentissage de la musique pour que ça soit pour que ça soit pour que ça soit pour l'enseignant ou pour le praticien le fait de pouvoir se retrouver dans un lieu assez austère certes comme on l'a pu le dessiner ici assez froid froid enfin je dis froid parce que c'est pas froid pour moi mais du moins assez tenu la musique là dessus elle fait le complément à l'architecture les salles de danse qui s'ouvrent sur le paysage extérieur donc derrière ces vitrages vous avez ce métal tissé déployé en cuivre donc en plein jour on ne voit absolument pas les danseurs ou les danseuses on les perçoit à peine en filigrane mais par contre de l'intérieur la génie du matériau fait ce résultat là ça c'est la salle de danse mais en plein jour dans la même température je dirais lumineuse l'atoll dernier sujet je suis dans les temps Francis tout va bien donc construire l'atoll est-ce que Thomas et Romain sont là donc pour eux aussi ça a été une aventure extraordinaire évidemment pour moi et Antonio pareil c'est-à-dire que l'acte de construire l'atoll a été puissant puisque encore une fois ce qui fait peur c'est la dimension du projet donc je demandais tout à l'heure le nombre de trous qu'on avait dessiné est-ce que Gwandal est là aussi ? alors Gwandal a dessiné plus de 24 millions de trous dans cette tôle qu'on a voulu maîtriser à 100% c'est presque l'unique chose qu'on a voulu maîtriser enfin l'unique ou qu'on ait presque pu maîtriser c'est-à-dire c'est son enveloppe alors pour bien comprendre l'atoll c'est donc une ellipse qui s'inscrit dans sa limite quasiment maximale du terrain qui nous était donné on vient poser un objet de 12 mètres de haut limité par un PLU qui peut limiter des hauteurs mais pas tout mais à la fois cet auteur était presque juste et l'objectif était d'indiquer le minimum d'enseignes sur cette façade il y en a une qui a dû être intégrée parce que c'était une signature obligatoire pour que le projet puisse s'inscrire dans une économie mais on a posé cette enseigne en LED dans chaque trou que l'on a mis en place sur cette tôle d'aluminium donc cette tôle d'aluminium elle a deux fonctions la première fonction c'est de poser un trait dans le paysage et la deuxième fonction c'est de masquer la livraison donc tout le projet de l'atoll c'est que les camions rentrent dans la première peau qui est ici juste derrière cette grande robe qui vient masquer l'ensemble des cas de livraison et ça ça a été je pense la plus grande idée du projet une du moins des principales c'était de masquer la livraison même si on peut à un moment croiser un camion assez conséquent mais comme ces livraisons sont à des heures très précises il est assez rare que le véhicule de tourisme croise le grand camion mais en tout cas le camion vient tout de suite être aspiré par son chemin obligatoire quant au public lui rentre à travers cette grande lèvre qui se dessine il y en a trois dans le projet et qui viennent offrir là aussi une certaine distance entre l'objet que représente ce mastodon sur le territoire et l'arrivée au coeur du dispositif commercial donc voilà la première lèvre amène l'accès aux livraisons et les gens plutôt en véhicule rarement à pied traversent à peu près une centaine de mètres entre 80 et 100 mètres et prennent le temps de comprendre le dispositif ici mis en place qui est de leur donner une nouvelle temporalité ou un nouveau rythme et une certaine aussi politesse de leur de les accueillir bien même si on a l'impression puisque j'ai parlé de lèvre tout à l'heure que ça peut être une bouche qui vient les absorber pour qu'ils puissent consommer le maximum mais l'avantage de ce type de lieu ce que j'imagine et j'espère qu'il y en aura d'autres puisque c'est un véritable lieu entre guillemets de convivialité c'est encore un espace gratuit mais les gens ne viennent pas uniquement consommer ils viennent aussi se promener alors on ne peut pas dire que ces lieux ne servent qu'à ça mais en tout cas dans certaines régions peut-être pas ici il serait nécessaire que les gens puissent sortir de chez eux pour se promener quelque part donc voilà la transition qui est faite avec un regret majeur dans ce dispositif c'est qu'on a une longueur de quasiment 80 à 100 mètres et la tôle qui vient habiter l'ensemble de la circonférence du bâtiment qui fait un kilomètre et demi venait également épouser l'intérieur des parois alors là vous pouvez le constater ici il manque un peu de tôle mais ça fait partie de la crise des moments de crise du projet où les choses ont été réduites mais voilà ça assume aussi le fait que le projet a pu exister sur une certaine longueur et puis après il disparaît et il se retrouve jusqu'à une nouvelle ce nouveau Porsche on les a appelés les Porsche qui vient souligner une promenade où on le retrouve tout un dispositif assez riche en végétaux on a j'ai pris des notes tout à l'heure alors je vais faire semblant de les lire on a à peu près 1000 arbres qui sont plantés dans ce projet il y a plus de 60 000 mètres carrés d'espace vert pour 90 000 mètres carrés de plancher c'était assez assez ambitieux de la part de notre client de nous avoir suivi dans cette aventure donc le même dispositif et la même attention que l'on a mise dans l'approche du véhicule l'entrée du véhicule dans le cœur de l'atoll il y avait deux solutions il y a deux solutions à l'atoll c'est qu'on rentre au cœur du dispositif il y a un parking aérien ou il y a un parking souterrain qui est dès l'entrée du Porsche donc ça c'est les flux qui sont calculés etc et on a souhaité donner au maximum de la qualité aux espaces de stationnement et surtout aux espaces de sortie donc ça ce sont les espaces de sortie des parkings souterrains qui sont fortement travaillés et discutés avec notre client ça a toujours été un moment important j'accentue plus le débat au niveau de la relation avec le client puisque c'est même si on a gagné le concours puisque c'était un concours le client fait partie intégrante de ce dispositif de réalisation puisque le budget on le maîtrise absolument pas jamais à aucun moment ce que l'on maîtrise c'est le concours qu'on a gagné l'image qu'on lui a donné et la force c'est que l'image il veut aussi la même donc ce n'est que dans un dispositif de discussion de soit trouver des alternatives à l'image pour que ça ressemble à l'image ou pour nous d'aller jusqu'au bout de cette image et du concept de cet atoll pour que évidemment le commerce puisse fonctionner donc 24 millions de trous il y en avait je crois qu'il y en a plus mais ça a été un véritable travail pour que à chaque inclinaison développement courbure double courbure cintrage le motif mis en place puisse se retrouver sous n'importe quelle forme ça a été un travail pour nous titanesques mais le résultat a été extrêmement satisfaisant puisque c'est ce qui fait je pense aussi la qualité de ce lieu dans sa mise un petit peu en abîme avec le paysage et la lumière donc après on a une promenade commerciale avec ce que c'est qu'être une promenade alors elles peuvent paraître parfois un peu larges etc mais je vous passe les réglementations aussi de sécurité les passages des voies pompiers et autres mais voilà il y a une promenade qui fait un kilomètre de long et qui se ponctue de petits bâtiments en béton qui sont ces petits galets et qui viennent redonner une nouvelle animation par rapport à un attrait d'enseignes qui sont assez tenus le thème était le monde de la maison c'était dans le programme une volonté de l'agglo d'imposer une seule thématique et on a pu un petit peu y déroger parce qu'il est difficile d'avoir comme un peu parfois peut-être en architecture entre le bâtiment et son contexte d'avoir une sorte de mono-orientation unique il faut qu'à l'intérieur des choses puissent vivre donc c'est le public évidemment mais c'est aussi dans le cas d'un centre commercial c'est l'attractivité de ce public je l'ai mise parce que c'était le jour de l'inauguration où notre client a souhaité créer l'événement en fait c'était complètement dingue complètement dingue on le fera plus jamais je pense peut-être qu'il fera un dragon un jour sortir on pense on espère je voulais qu'il soit la soirée mais je ne sais pas si puis en quelques mots le dernier thème puisqu'il y avait trois sujets et un rêve alors le rêve c'est Batignolle on ne peut pas dire pour nous que c'est un rêve déchu absolument pas par contre c'est un vrai rêve et donc quand Francis m'avait demandé de travailler ou de parler un petit peu de Batignolle je regardais les photos que faisait Eric Eric Crochus c'est pas si il est là qui est avec nous dans ce dossier là il avait fait plein de photos et puis je suis retombé sur cette photo c'est presque la seule où on est tous les quatre même si Eric tient l'appareil avec Manuel Mateos que vous voyez ici qui est vraiment dans le rêve Georges qui est son bras droit comme Eric est le mien et moi et puis tous les autres pour certains vous les connaissez et c'est vraiment l'image peut-être c'est la seule qui me fait rire ou du moins qui me fait sourire et qui me fait encore rêver de croire que l'on va pouvoir atteindre quelques objectifs qui seront ceux de bien habiter et de faire de l'architecture alors on y croit bien évidemment et donc voilà la petite histoire c'est que sur cette opération je me suis associé avec Manuel Mateos donc de l'agence Aires Mateos qu'il tient avec son frère Francisco et que que je ne connaissais pas je ne connaissais que son travail et que j'avais découvert très tôt lorsque j'étais étudiant et ils avaient déjà construit cette résidence étudiante à Coimbra et donc je l'ai appelé de manière assez simple pour nous inscrire à cette compétition alors voilà on passe on passe l'oral etc je vous passe ces détails mais la rencontre était belle elle s'est faite dans un hôtel dans le Marais je ne le connaissais pas l'opération était assez simple c'est soit ça passait bien tout de suite soit on n'allait pas à l'oral donc tout s'était fait par échange de mail un peu par téléphone mais on ne s'était pas vu alors c'est difficile parfois de s'inscrire à des projets alors ça peut se faire parce que nous on était enfin on est toujours on n'est rien vis-à-vis ou rien on peut vis-à-vis de Manuel où on attend tant de Manuel peut-être moins de nous donc il était difficile pour lui même de s'associer avec quelqu'un mais il avait vu mon travail donc comme on est vraiment dans deux mondes différents en tout cas on n'a pas les mêmes approches moi je n'essaye pas de faire du Manuel Matheos et je ne pense pas qu'il essaye de faire du Vincent Barreira sauf depuis qui me pique de l'or partout dans tous ses projets je lui ai dit que je le dirai ce soir donc il entendra par vidéo c'était de pouvoir vraiment cette fois-ci échanger comme on l'a fait avec Antonio sur les projets de centres commerciaux et de pouvoir être vraiment associé mais comme on l'entend c'est-à-dire dans ce projet-là de ne pas faire deux projets mais de faire un projet alors ça c'était un rêve en tout cas pour tous les deux ça a bien marché cette relation elle est douce en fait et elle est assez naturelle il n'a pas besoin de moi alors je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de lui mais sur Batignolle il n'y a qu'une seule règle pour nous c'est soit on arrive à le faire soit on ne le fera pas donc si on respecte cette règle j'espère qu'on ira jusqu'au bout et pour aller jusqu'au bout on s'était donné plusieurs idées alors comme vous avez pu le voir moi évidemment le contexte ça m'intéresse alors le contexte de Batignolle il était celui de Paris et construire à Paris c'était de construire dans une architecture assez tenue même très expressive vu les références qu'on montre mais c'était c'était cette régularité que l'on pouvait imaginer dans les ouvertures de fenêtres c'était ces balcons c'était cette douche chance de se pencher sur un petit espace comme beaucoup ont à Paris qui est cet espace dehors et puis d'avoir encore un rêve sur l'espace à habiter celui-ci on l'a peut-être un peu moins atteint encore c'était la la troisième petite référence qui était ces grands volumes qu'on a su un petit peu je dirais approcher dans les espaces d'accueil ou dans l'espace d'accueil des logements qu'on développe donc c'est une opération de 180 logements on s'inscrit dans un site où il y a encore de la pleine terre c'est un des rares espaces où on a la pleine terre le bord au bord pardon des voies ferrées et on a aussi la particularité d'être accolé à une autre opération de Cécile Brissac pour Paris Habitat et ce qu'on a voulu faire dans notre projet c'était de pouvoir finir le dessin en tout cas urbain de son opération c'est-à-dire mettre une terminaison à son héberge qui existait déjà et de créer un nouvel espace un nouveau bâtiment détaché de ce premier qui se rattache à son projet et qui a l'avantage en plus de monter jusqu'à 50 mètres et on voulait dilater ou fragmenter au maximum ce bâtiment cette grande masse par plein d'artifices et encore une fois l'artifice ne me dérange pas et ne dérangeait pas non plus Manuel et puis notre maître d'ouvrage est Kaufmann & Broad et comme moi je suis un peu comme ça sympa bête Kaufmann & Broad pour moi c'est la petite maison donc on s'est dit on va mettre des petites maisons dans la grande tour alors évidemment ça devient un peu un classique mais c'est vrai que le petit bâtiment à deux pentes c'est quelque chose qui m'intéresse et puis c'est surtout en plus quelque chose qui a beaucoup développé Manuel mais là dans le contexte il a lui jamais fait de tour de 50 mètres jamais je pense construit autant de logements en une seule fois et jamais construit à Paris et puis inversement moi non plus de manière aussi éloquente donc on a travaillé sur plusieurs schémas dessins qui ont porté beaucoup de discussions lors des ateliers puisqu'on avait l'avantage d'avoir ces grands ateliers de discussion du moins ça avait l'avantage d'être enrichissant s'il y avait de l'échange il y en a eu et puis après il y a eu quelques frustrations pour les uns et les autres mais il y en a toujours dans un projet c'est évident là-dessus alors voilà je vous ai sorti une petite série mais très vite c'est comme je vous l'expliquais on est parti sur l'accroche d'un bâtiment qui allait se construire et puis la mise un peu en scène d'un autre bâtiment et surtout la création d'un espace vide encore une fois une mise à distance du parc qui est en cours qui est déjà bien inscrit aujourd'hui sur Batignolle de Jacqueline Ostie et d'un jardin que nous on voulait offrir aussi aux habitants depuis la rue jusqu'au parc ça c'était aussi pour nous très important alors je vous montre que ces images-là voilà le plan masse voilà le rattachement qui n'existe pas sur le bâtiment voisin de Cécile Brissac donc ça c'est les berges et puis pour l'ensemble du reste ce sont des bâtiments entre guillemets isolés avec la grande particularité d'offrir un vide depuis la rue jusqu'au jardin Martin Luther King qui va se prolonger ici et puis d'une de ces grandes artères aussi encore une fois un jardin un espace vert donc on a ce bâtiment coincé et pincé entre les deux espaces plantés ce petit bâtiment avec ses différentes échelles qui flirtent un peu avec le parc et ce bâtiment qui se rattache je dirais presque dans la modénature du bâtiment de Cécile Brissac donc le projet voilà comment il se décompose dans sa volumétrie et puis on est parti sur un principe très un peu radical d'une seule grande fenêtre alors grande c'est un grand mot d'une fenêtre qui se répète tout le temps au maximum emballé dans un énorme exosquelette qui est aussi bien structurel que décoratif et ça aussi on a pu le manipuler enfin le manipuler le mettre clairement visible et puis de scinder cette grande densité qui est demandée à Batignolles toutefois 50 mètres 60 mètres de long c'est énorme mais il n'y a pas de possibilité de faire moindre il y a une nécessité complexe de créer de la densité et du logement et donc on a travaillé sur ces décalages sur ces grandes failles que l'on espère encore assez vivantes et on vient insérer parcimonieusement des petites maisons des petits archétypes comme ça qui viennent dilater encore plus le grand bâtiment donc voilà le rêve où il en est aujourd'hui prochaine étape peut-être ça sera à construire mais on attendra encore un peu que ce rêve prenne plus de forme voilà merci à vous merci à vous